Bonjour, dans deux heures, Macron va prendre la parole. Pour dire quoi, lui seul le sait. Ce qui est sûr, et quelles que soient les mesures annoncées par Macron ce soir, ça ne changera pas la vie d'Esther. Alors qui est Esther ? Esther est aide-soignante dans un service d'unité de soins continu qui a été transformé en service de réanimation Covid dans un hôpital de la région parisienne. Et en page 3 de la tribune des travailleurs cette semaine, elle raconte sa journée de travail. Une journée qui, comme elle le dit elle-même, comme toutes les autres, a un goût amer. Esther prend son service à 13h30, déjà elle ne sait pas quels vont être ses collègues. Est-ce que ce sera une infirmière de son service ? Est-ce que ce sera une infirmière d'un autre service ? Elle le découvre quand elle arrive. Immédiatement, elle doit s'occuper de plusieurs patients en même temps. Puis, on lui indique qu'il y a trois sorties prévues, donc il faut préparer les sorties. Pour la première sortie, ça commence mal puisqu'on ne trouve pas de place car 70 litres de soins de suite et de réadaptation ont été supprimés. Puis, on ne trouve plus l'agente de service hospitalière qui a disparu dans un autre service et qui donc ne peut pas faire le ménage. Et puis, elle doit aller chercher du sang pour que l'infirmière puisse transfuser un autre malade. Puis, une nouvelle entrée dès qu'un patient est sorti. Elle doit préparer en catastrophe le dossier, vérifier les chambres disponibles, le matériel. Bref, c'est la journée d'Esther dans son hôpital. Et pourtant, Esther, comme toutes ses collègues, veut soigner. Esther, elle veut soigner et sauver des vies. Et c'est justement le sens de la tribune signée par 41 médecins publiés dans le journal du dimanche ce 28 mars, qui dénoncent l'obligation qu'il aurait faite par ce gouvernement de devoir trier entre les patients. Et pourtant, eux aussi veulent soigner. Et ils le disent. Ainsi, dans la tribune, ils indiquent. Nous, médecins impliqués dans la prise en charge des victimes graves de la pandémie, affirmons que nous serons présents auprès de tous les patients et de leur famille pour les prendre en charge, quelles que soient les difficultés de nos conditions d'exercice, car c'est notre mission. Nous savons pouvoir compter sur la mobilisation sans faille de l'ensemble des soignants, quelle que soit leur lassitude et malgré les conditions d'exercice qu'ils n'imaginaient pas connaître un jour. Et ils concluent en disant. Nous ne pouvons pas rester silencieux sans trahir le serment d'Hippocrate que nous avons prêté un jour. Comment en est-on arrivé là ? Je crois que tout le monde s'accorde à le dire, et en particulier les médecins réanimateurs. Aucun lit de réanimation n'a été créé depuis mars 2020. Ce gouvernement, en un an, n'a strictement rien fait. Pire, il continue à fermer des lits et à supprimer des postes dans les hôpitaux. Par exemple, on apprend que 133 postes sont supprimés dans les hôpitaux Drôme-Nord à Romand. Tout comme les soignants veulent soigner, les enseignants veulent enseigner. Et là encore, le gouvernement voudrait les en empêcher. Du point de vue sanitaire, la situation est alarmante. Elle est alarmante dans tout le pays, elle est alarmante en particulier dans certains départements et notamment en Seine-Saint-Denis. De plus en plus d'enseignants sont contraints de se mettre en grève ou d'exercer leur droit de retrait, car comme ils le disent très bien dans toute une série d'établissements, nous nous sentons en danger dans l'exercice de nos fonctions et nous mettons en danger les élèves et leurs familles. C'est le cas au lycée Eugène de la Croix à Drancy. Dans cet établissement, entre 15 et 20 classes sont d'ores et déjà fermées. Le taux d'incidence est passé à 2 500. 20 familles sont endeuillées en raison du Covid. 11 enseignants sont testés positifs ainsi que le personnel de direction. Ils ont donc adressé une lettre au recteur, lettre dans laquelle ils expliquent qu'ils font valoir leur droit de retrait puisqu'ils ne sont plus en situation d'exercer leur métier. Cette situation, on la retrouve partout. On la retrouve notamment dans une école du 18e où là encore une institutrice explique les raisons du droit de retrait exercé par l'ensemble des collègues. Qu'est-ce qu'elle demande ? Elle demande l'envoi d'une équipe de laborantins pour tester tous les personnels et les élèves. Elle demande également l'octroi de matériel de protection à la hauteur de la gravité de la situation. Et puis, elle demande aussi l'attribution de personnels, comme elles le disent très bien, de toutes sortes, qui manquent, autrement dit des enseignants, des personnels de ménage, des animateurs, afin de pouvoir appliquer le protocole sanitaire. Et elles expliquent qu'elles exerceront ce droit de retrait tant que les revendications que je viens de citer ne seront pas satisfaites. Mais c'est vrai aussi dans le département voisin, le Val-de-Marne, où un responsable syndical expliquait qu'hier matin, dans une école de l'une des communes du 94, trois enseignants étaient absents et non remplacés. Donc, les élèves ont été répartis dans d'autres classes. Donc, on brasse et de fait, on met en danger la vie des enseignants et des élèves. Là encore, la faute à qui ? La faute au ministre Blanquer. La faute au ministre Blanquer qui n'a absolument rien fait, lui non plus, pour éviter cette situation. Un ministre qui pourtant aurait pu recruter massivement des enseignants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, qui aurait pu réquisitionner des locaux afin d'organiser des demi-groupes dans l'ensemble des établissements scolaires. Alors, à cette stratégie du gouvernement, caractérisée à juste titre par l'éditorial du journal cette semaine comme celle du pourrissement, se heurte la stratégie de la résistance. Médecins, soignants, enseignants, parents et bien d'autres accusent le gouvernement, mettent en cause la politique du gouvernement. Et cela alors même que les dirigeants des partis ouvriers regardent vers 2022 et que les responsables syndicaux envisagent de réfléchir à un nouveau calendrier de journée d'action. Alors, c'est à cette stratégie de résistance que veut aider la campagne « Dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux ». Dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux. Les lecteurs de la tribune des travailleurs connaissent bien ce slogan. Il commence à être connu au-delà de ses propres lecteurs. Ce slogan, c'est celui qui a rassemblé d'ores et déjà depuis janvier plus de 10 000 travailleurs, jeunes, militants de toute tendance et des dizaines, des centaines chaque jour un peu plus. Le 13 mars dernier, notre journal en a rendu compte, s'est tenu une rencontre nationale dans laquelle des délégués de ces signataires se sont réunis. Cette semaine, nous poursuivons le fait de donner la parole à ces travailleurs. Il y a par exemple Nordin, qui est salarié à Ikea et qui explique « Le salut viendra de la convergence de tous les travailleurs ». Il y a Amara, qui est ouvrier dans l'usine Renault de Flins, qui dit « Nous, ce qu'on veut, c'est le maintien des emplois ». Il y a une syndicaliste étudiante, Clara de Dijon, qui explique que c'est Macron qui doit craindre la jeunesse. Il y a ces travailleurs de Sanofi qui combattent pour l'arrêt immédiat des licenciements dans le groupe, l'abolition des brevets des vaccins contre la Covid pour en faire un bien commun accessible à tous. Tous ces travailleurs ont de bonnes raisons de s'associer à la campagne pour l'unité, pour dire « Dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux ». Parmi eux, Salvatore Cotton, qui est syndicaliste CGT, affirme pour sa part que les milliards versés par le gouvernement devraient aller au bon endroit. Il est syndicaliste dans un hôtel de luxe qui s'appelle « Le Méridien » à Paris, qui vient d'annoncer un plan de centaines de suppressions de postes. Il explique la bataille engagée par les salariés, les femmes de chambre, les agents de la sécurité menacés de perdre immédiatement leur emploi. Les raisons de sa participation à la délégation permanente, qui est l'une des décisions qui a été prise dans la rencontre nationale du 13 mars, lui donnent l'occasion d'y faire ses propres propositions à partir de sa propre expérience de militants syndicalistes. Pour lui, cette campagne devrait mettre au centre le combat pour l'interdiction des licenciements. Il pense pour sa part qu'il faudrait une manifestation nationale sur le mot d'ordre « Dehors Macron et sa politique ». Et il estime également qu'il faudrait un candidat ouvrier à l'élection présidentielle. Ses propositions, il le fait comme des centaines, des milliers d'autres travailleurs, avec leurs propres remarques, leurs propres réflexions sur les meilleurs moyens d'en finir avec cette politique hebdomadaire du Parti ouvrier indépendant démocratique. La tribune des travailleurs est partisane de l'unité ouvrière. Et donc, c'est tout à fait son rôle que de faire connaître cette discussion entre militants, entre travailleurs de toute tendance qui s'engagent dans cette bataille. Les grèves et les actions de classe se multiplient. Nous publions cette semaine le reportage adressée par des correspondants des Alpes-Maritimes dans l'usine Lafarge, le fabricant de ciment, qui prévoit la suppression d'un site dans la ville de Comte, dans les Alpes-Maritimes. Début février, l'entreprise a annoncé la fermeture du site, la liquidation de 65 emplois et de plus de 200 sous-traitants. La population était d'abord en état de choc, et puis les salariés, il y a quelques jours, ont décidé de convoquer une assemblée générale avec les organisations FO, CGT, CFDT. Et ils ont voté la grève totale, l'arrêt de la production, l'arrêt de toutes les livraisons, et de s'engager dans la grève pour le maintien du site et le maintien des emplois. Alors, on va nous dire que les grèves, ça ne sert à rien, que tout ça s'est dépassé. Dans l'article qui est juste à côté, nous revenons sur la mobilisation des postiers à Aubin, dans l'Aveyron. Aubin, c'est une petite commune dans laquelle les usagers et les postiers ont fait face à l'annonce de leur direction de supprimer plusieurs emplois sur leur centre. Ils se sont mis en grève pendant 12 jours, ils expliquent que c'était 12 longues journées de grève, et ils ont fait reculer la direction en gagnant la sauvegarde de 10 emplois. Au moment de la reprise du travail, c'est une haie d'honneur aux postiers grévistes qui a été organisée par des dizaines d'usagers qui ont tenu à saluer l'unité qui s'était réalisée entre les usagers et les postiers faisant reculer la direction. La semaine dernière, la tribune des travailleurs est revenue sur le compte-rendu du Conseil fédéral national du POID qui s'est tenu les 20 et 21 mars dernier, et a notamment relaté l'une des principales décisions, à savoir engager une large campagne d'adhésion au POID. Alors vous verrez cette semaine en page 9, ils sont agents de sécurité dans une entreprise sous-traitante de la SNCF et syndicaliste, ou encore agentes du ministère de la Justice, ou encore agentes hospitalières, ou maires de famille, et toutes et tous racontent les raisons qui les ont amenées à rejoindre le Parti ouvrier indépendant démocratique. Raison bien évidemment variée. Mais au centre, bien évidemment, la nécessité de disposer d'un outil, d'un outil pour le gouvernement ouvrier qui serait composé de tous ceux qui, délégués par le peuple travailleur, contrôlés et révocables par lui-même, mettraient en œuvre sa volonté, et sa volonté, on la connaît. Aujourd'hui, il s'agit d'ouvrir en masse des lits de réanimation, des lits dans les hôpitaux, de permettre la vaccination de masse de tous ceux qu'ils souhaitent, de produire en masse des vaccins par une entreprise nationalisée publique, d'interdire les licenciements, de rétablir les libertés et de lever l'état d'urgence, et de donner aux élèves et aux étudiants les moyens d'étudier. Et justement, 74 jeunes de 34 villes appellent à un congrès des jeunes révolutionnaires qui pourraient se tenir en mai prochain. Ces jeunes viennent de plusieurs villes, ils sont étudiants, lycéens, jeunes travailleurs, et ils expliquent les raisons pour lesquelles ils appellent à ce congrès et pourraient dire quoi. Parmi eux, il y a des étudiants comme Morgane qui expliquent que si elle prépare ce congrès, c'est parce que l'instruction devrait être accessible à tous et à toutes, et elle sait de quoi elle parle, elle qui est déscolarisée depuis de longs mois et qui fait face à la fermeture des universités. Ce congrès, c'est parce que les jeunes en ont marre de ce gouvernement, c'est ce que dit Robin, il est lycéen à Chartres, et il réagit comme ses autres camarades avec colère aux annonces qui ont été faites la semaine dernière par Castex, qui a instauré, élargi la demi-jauge dans les établissements du second degré, les lycées. C'est un congrès pour changer de système, dit Marcos, qui est lycéen à Avignon. Oui, c'est un congrès pour changer les choses, pour changer le système, pour affronter le système capitaliste, car ces jeunes, quel que soit leur sexe, leur couleur de peau, leur âge, leur région, ils ont un ennemi commun, et cet ennemi commun, c'est le capitalisme, et ils refusent d'être divisés. Ils savent bien que la seule division dans cette société, c'est celle qui oppose la classe ouvrière et la jeunesse d'une part, à la classe capitaliste d'autre part. C'est aussi un congrès de combattants, puisque parmi eux, de nombreux lycéens sont parties prenantes du combat pour la réouverture des universités. 1500 d'entre eux se sont associés à une plateforme de revendication qui met cette revendication de la réouverture immédiate des universités au centre, et ils ont décidé de demander à être reçus en délégation nationale chez la ministre Vidal, parce qu'elle a la responsabilité de rouvrir les universités. Dans la rubrique internationale, cette semaine, nous revenons sur le rapport d'Uclair sur le Rwanda. C'est un rapport du gouvernement français qui fait mine de découvrir le rôle de l'armée française dans le génocide de 1994, dans lequel un million de Rwandais ont été massacrés. On a beaucoup entendu parler d'une guerre prétendument ethnique. C'est bien entendu un mensonge, puisque cette prétendue division en ethnie est une division artificielle qui a été fabriquée à l'époque par les colons belges. Pour parler du contenu de ce rapport, nous donnons la parole à Paul & Cousine Mana. Vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être lu certaines de ses interviews dans la Tribune des travailleurs. Il est l'auteur d'un livre sur l'histoire de cette région d'Afrique. Il raconte pour la Tribune des travailleurs le rôle de l'impérialisme français dans ce véritable génocide et le rôle que l'impérialisme et les puissances impérialisent pas seulement françaises, continuent de jouer dans la région, région qu'elles n'ont jamais quittée. Il revient notamment sur la politique menée par les institutions internationales comme la Banque mondiale, qui préconisent d'aller encore plus loin dans les privatisations de tout ce qu'il reste de public. Alors on va dire, c'était en 1994, tout ça c'est le passé. Il se trouve qu'en janvier dernier, l'armée française, qui a plus de 5000 soldats depuis la décision du gouvernement Hollande d'envoyer l'armée française au Sahel, eh bien en janvier dernier, l'aviation française a tué 19 civils dans le village de Bounty à l'occasion du bombardement d'un mariage. Alors l'armée a prétendu qu'il s'agissait de djihadistes, eh bien nous publions la réalité des faits, y compris l'ONU affirme qu'il s'agissait bien d'un mariage et de civils. Et il y a encore quelques jours, six jeunes ont été tués, c'était le 25 mars, sort d'une frappe de l'aviation française. Alors encore une fois, l'état-major prétend qu'il s'agissait de djihadistes, enfin sur les six jeunes qui ont été tués, dont quatre avaient moins de 16 ans, le maire de cette commune indique que c'était des jeunes qui étaient partis à la chasse armés de fusils et qui n'ont rien à voir avec tout ça. Alors on comprend bien que le mot d'ordre dehors les troupes françaises est un mot d'ordre aujourd'hui qui affirme le droit des peuples d'Afrique comme ceux du monde entier à disposer librement de leur avenir. C'était vrai en 1994 au Rwanda, c'est vrai au Mali et dans le monde entier aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada